... Bonjour Grégory. Bonjour Emmanuel. Des tableaux de fleurs, sans discussion possible. Oui, inattendus, inattendus pour moi. D'abord inattendus pour moi, oui. Pourtant, pour un peintre, faire des fleurs, c'est pas surprenant non plus, puisqu'il y a quand même toute une histoire de la fleur dans l'art. Oui, une histoire que j'ai beaucoup regardée, mais que je ne pensais jamais vraiment faire mienne, en fait. Mais presque par dépit, c'est arrivé dans le travail en début du premier confinement. Parce que, d'une certaine manière, je me suis retrouvé un petit peu sans vis-à-vis, sans miroir. Ce miroir dont j'ai besoin pour actionner ces figures et ces scènes de genre était absent. Et je me suis simplement posé la légitimité de ces scènes, dans cette temporalité précise que l'on vivait collectivement. Et j'avais besoin, d'une certaine manière, de renouveler ce vocabulaire. En tout cas, il ne me suffisait plus. En regardant autour de moi, j'ai vu les derniers tableaux que j'avais fait étaient des bulldogs offrant des fleurs aux spectateurs. J'ai évacué la figure et je me suis concentré sur ces fleurs, en fait. Alors, il y a à la fois ici, dans l'exposition, des dessins au Fusain, tout simplement. Tu es un grand dessinateur, je trouve. Et puis des grandes toiles. Donc, ces deux choses ont cohabité dans la création. En fait, les dessins viennent de la peinture. Et les dessins m'ont fait revenir à la peinture. Donc, je dessine comme un peintre, mais ces dessins m'ont appris des choses sur la peinture à venir. C'est-à-dire, en fait, de trouver un nouvel espace à partir de pas grand-chose. Là, en l'occurrence, c'était avec du Fusain. Et de d'abord fonctionner par un fond, une matière, sur laquelle j'allais déposer, comme l'on foule le sol, j'allais déposer une charge émotionnelle. C'est un peu le contraire des peintures. Tu parles de one-shot dans ces peintures. Par exemple, les toutes premières. Il n'y a visiblement pas d'épaisseur de couche. Il y a un motif qui est arrivé assez vite dans les toutes premières. L'objet tableau contient en lui, déjà, pour l'artiste, à l'atelier, toutes les peintures qui ont déjà été faites et qui ont été visitées par mon regard. Mais c'est vrai que tous mes tableaux, en principe, sont faits en one-shot, ou plusieurs one-shots. Mais en tout cas, ils sont dans une temporalité qui est très restreinte pour tenter de garder une forme de, même si l'honnêteté n'a pas grand-chose à voir avec l'art, mais une sorte d'honnêteté temporelle, c'est-à-dire de ressenti, de sensation. Donc il y a une grande réflexion avant, une réflexion après, mais dans le moment, je fais confiance à la peinture comme une entité à part entière. Les tout premiers ont été faits verticalement, ceux qui sont ici. Mais souvent, je joue aussi de l'horizontalité. Et ça a été encore plus le cas avec ceux qui ont suivi, où j'ai commencé à retravailler sur des pièces que j'avais déjà faites, mais je n'avais plus de châssis et de toiles à ma disposition. J'ai décidé de repasser dessus. Et donc, je les ai mis au sol et j'ai passé un coup de blanc à la raclette. Après, malgré moi, ça a créé une matière et une surface supplémentaire à travailler avec un motif. Alors, tu es par ailleurs un grand nageur. Tu es pratiquement tous les jours, tous les deux jours, dans l'eau à Palavas à nager. Et tu as parlé parfois de ces peintures aussi, dans l'analogie avec l'élément de l'eau, avec l'exercice même de la nage. Effectivement, des notions d'ergonomie et de centralité par rapport au corps et de surface, et de surface percée, et de gestes, de gestes presque le geste ultime, ou le seul geste qui compte pour avancer. Toutes ces notions sont arrivées un petit peu avec mon expérience de nageur. Est-ce que ça a du sens de parler de rose ou de tulipe quand on est face à des masses de couleurs aussi gestuelles ? Pourtant, on reconnaît ces fleurs-là, précisément. Moi, c'est ça qui m'intéresse, parce que, un, je ne sais pas ce que je peins réellement, puisque j'ai un ensemble de documents autour de moi qui montrent des choses qui ressemblent à des fleurs, mais je ne les identifie pas réellement, roses ou tulipes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça fait appel, je pense, c'est-à-dire donner des signes, simplement, qui font appel dans la mémoire du spectateur au réel, donc à ce qu'il s'imagine comme étant des fleurs. Et évidemment, ce sont des fleurs et tout ça, mais ce qui m'importe, ce que j'ai compris dans ce sujet, c'est que c'était aussi et surtout en fait des vanités, puisque les fleurs ont le sujet du still life. C'est une considération, naturellement, sur le temps qui passe et qu'est-ce qui s'est passé pour nous, sinon, depuis un an, qu'une considération du temps qui passe dans un moment où on avait plus de temps qu'on ne voulait, ou pas assez, suivant les circonstances, en tout cas, pas celui qu'on avait choisi. Sous-titrage ST' 501